bonjour les amis de la radio et bonjour les vrais à travers le monde aujourd'hui je vais discuter sur le sujet qui dans le titre a été affiché c'est le discours scientifique ce qu'on appelle le discours scientifique et le discours théologique ça c'est un problème que nous avons que l'humanité a vécu depuis toujours et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente les stoïques l'école stoïque a créé la théologie en tant que science c'est à dire une façon de présenter dieu mais créer une créer la théologie ça ne veut pas dire créer une science c'est une façon de s'adresser aux gens et le problème s'est agrandi s'est agrandi au fur et à mesure que la pensée grecque a pénétré la pensée musulmane surtout après la traduction massive du 7e 8e siècle à bagdad alors là nous avons ce qu'on appelle chez les musulmans les moutchèques limounes les moutchèques limounes ils ont pris un peu les problèmes qui étaient débattus bien avant les musulmans on sait très bien que le 6e siècle philipos a pratiquement discuté tous les problèmes qui se posaient pour les pour les théologiens chrétiens et d'ailleurs ce philippos là qui est très connu des musulmans des musulmans du 8e 9e siècle c'est lui qui avait demandé à l'église l'église de l'époque à ce que il considère le trité le le la trinité comme un trithéisme en s'appuyant sur la logique si vous voulez de la philosophie et le problème le problème c'est devenu plus virulent dans le christianisme surtout après la fermeture de l'académie en 529 l'académie était formé par le fermé par l'empereur romain et puis et qui vous rappelez cette femme qui est célèbre à alexandrie qui a été agressé parce que il n'était pas chrétien il disait que le monde est différent de ce que dit la bible c'était la première je crois la femme épénée qui a disons postuler d'une manière beaucoup plus rationnelle le comment l'orbite de la terre autour du soleil en construisant l'ellipse avec deux foyers donc nous sommes les guerres les guerres de religion et la guerre à l'intérieur de la religion était entre les chrétiens les chrétiens qui étaient orthodoxes et les philosophes qui n'obéissaient pas à cette logique de d'orthodoxie les musulmans ont hérité ça et on en traduit ça et il y avait des guerres à l'intérieur on a reproduit le même schéma chez les musulmans les mois de sazidat des cadres les soufils et les néo pythagoriciens etc et le problème c'est qu'on est continué à un certain moment on voulait plus on n'en s'en est pas aristote on enseigne uniquement ce que disait disons ce qu'a voulu traduire en christian en termes de christianisme saint augustin saint augustin il était très au fait du plotinisme qui est le le néo plotinisme et ce plotinisme il était beaucoup plus à accorder plutôt les violents avec avec le christianisme et les musulmans aussi ils ont reproduit ces choses là et vous savez que saint les deux grandes écoles grecques les grandes écoles de philosophie c'est le platonisme et qui est par platon et l'aristotélisme qui est un aristote était le disciple de platon mais ils ont une conception diamétralement opposée de 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 la chose de la vie platon considère que la réalité existe dans les idées et que tout ce que nous voyons ici autour de nous dans cette grande caverne n'est qu'illusoire ce sont des ombres par contre aristote considère que tout ce que nous voyons et la réalité et tout ce que ce qu'il ya dans les idées ne sont que la mythologie etc etc donc deux visions d'être diamétralement opposés et cette chose là la vision platonier platonicienne a été si vous voulez à travers le les les différents brassages au moyen-orient au levant avec les idées des égyptiens des égyptiens des indes etc il a pu rester vivante alimentant justement le les religions alors saint thomas d'aquin thomas d'aquin quand il a pris les premières traductions des oeuvres d'avier ouest il a été condamné d'ailleurs vous avez vu lu tous un bertho écosse le roman de la rose c'était les gens qui allaient lire le document le document d'aristote et on avait placé du poison sur les sur les pages ainsi celui qui lisait ces pages-là mourait et ça c'est connu c'est connu c'est connu dans l'homme donc nous arrivons nous arrivons au 18e siècle avec hume hume il considère lui il est c'est dans l'école aristotelienne l'empirisme de bacan du 16e siècle c'est un empirisme qui était emprunté à averroès donc mais il a considéré que la preuve scientifique qu'on surtout et les célèbres pour la question de chaleur quand vous chauffez de l'eau et quand vous le vous chauffez de la glace elle fond il dit que c'est pas une causalité c'est seulement deux événements qui se passent c'était très connu cette affaire là parce qu'il a été reprise également par paupère donc il n'y avait pas de preuves il y avait tellement il y avait la domination de leibniz au 18e siècle et puis hume et comment on appelle ça kondiak en france et c'était des gens qui étaient des sceptiques et ils n'acceptaient pas de preuves les preuves c'est ce c'est nous qui la construisant si vous voulez parce que vous voyez le feu et le feu qui fait fondre la glace c'est la rencontre de désévénements mais alors il faut on oublie le travail de quinte quand il était le premier à distinguer et pas le premier et le second parce que avait distingué que les phénomènes il relève de la de la nature ce sont des lois de la nature et qu'il faut respecter mais il va pousser quand va pousser la distinction à des niveaux plus systématique tout ce qui est objet de nos sens des choses qu'on peut voir qu'on peut mesurer qu'on peut calculer qu'on peut tout ce qui est visible qui nous pénètre à l'intérieur de nous les mêmes par l'essence tout ce qui est soit en quantité soit en nombre etc toutes ces choses là c'est du domaine du phénomène tout ce qui intercepte nos sens c'est le domaine du phénomène et il a appelé ça c'est la raison pure d'ailleurs c'est le premier travail qu'il a fait la critique de la raison pure qui s'en charge donc nous avons toujours quelque chose qui se passe dehors de nous nous avons un système de perception et puis nous avons des idées que nous formons à partir de ce que nous voyons donc les phénomènes donc et lui il a posé la grande question pour la raison pure qu'est ce qu'on je dois apprendre donc ce que je dois connaître et apprendre c'est tout ce qui me vient par l'essence par l'observation par etc par la mesure mais ça c'est la faculté du savoir mais les désirs qu'est ce que je désire faire qu'est ce que je désire c'est la c'est une autre faculté qu'est ce que je désire créer qu'est ce que tout la faculté des désirs cela c'est la deuxième c'est là elle nécessite d'après quand la liberté et la volonté c'est l'homme et puis une troisième partie c'est les plaisirs donc la connaissance la volonté de les désirs et puis là c'est l'esthétique la troisième partie c'est l'esthétique c'est à dire on est en face de phénomènes de choses dans la nature et qui nous font plaisir ou bien ils nous font des plaisirs parce que c'est lié dans 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 la première partie que dois-je connaître c'est la science qu'est ce que je désire qu'est ce que j'aime qu'est ce que ça c'est ça nécessite la liberté et la volonté et donc la troisième liberté et volonté de façon à ce qu'il ne faut pas faire mal aux autres il ne faut pas etc il faut faire bien donc ici c'est la morale qui va qui va être l'arrière fond de de la deuxième faculté la troisième faculté les plaisirs et désirs c'est comment dois-je traduire mon plaisir au monde des plaisirs au mot pour les autres parce que il se peut que je vois un tableau et il me plaît et je dis que c'est un beau temps je ne je ne dis pas que le table il faut que je traduisce ce que je ressens en moi même pour faire partager le plaisir que j'ai reste j'ai ressenti face à ce tableau face à ce paysage etc ça ce sont trois domaines différents domaines de l'esthétique le domaine de la connaissance et le domaine de la moralité que je dois faire il faut que je le fasse dans un cadre moral ça c'est la distinction fondamentale de de kent et donc kent quand il distingue dans chacune dans chaque domaine dans le domaine de la connaissance c'est la raison c'est la raison la raison humaine ne décide pas c'est il a créé l'entendement humain qui décide et les législateurs l'entendement humain et législateur au niveau des phénomènes dans ce que je dois faire ce que je dois agir sur la société etc la moralité c'est la raison c'est la raison qui décide c'est la raison pratiquement qui décide la raison pure pratique qui décide dans le troisième domaine de l'esthétique ce n'est ni la raison ni l'entendement qui est c'est un accord entre les deux et là c'est le quantisme fondateur des sciences que nous avons là c'est un copernicus pour la science puis nous allons vous allez voir au 19e siècle nous avons avoir le néo quantisme et toute la pensée qui se profite qui s'est dégagée jusqu'à nous aujourd'hui alors pour kent pour kent les phénomènes et relève du domaine du phénomène et dieu ne peut pas être pris comme une causalité il n'y a pas de causalité divine dans les phénomènes il y'a que des causalités que nous devons découvrir par nous mêmes dans le domaine de l'action que je fais dans le domaine de la moralité c'est pas dieu qui décide tu peux on peut chacun crée d'ailleurs sa propre morale et agir sur son environnement mais ces trois domaines là et la façon de conduire la pensée ça s'appelle la transcendance et c'est lui qui a qui a créé le chème transcendantale donc c'est un on on passe d'un phénomène à ses conclusions mais après un certain moment on peut mesurer tous les phénomènes connaître tous les phénomènes on peut passer à un niveau supérieur et c'est là où quand kent critique tous les théologiens comme d'ailleurs la critique et la critique et avéroès c'est à foutre c'est à foutre l'incohérence de l'incohérence c'est que quelquefois certains ils emploient un phénomène qui a une causalité et il attribue à dieu et ça c'est ça n'a pas de sens peut-être que c'est le principe de ce phénomène qui est créé par dieu et d'ailleurs c'est là parce que quand est un croyant comme il était hume c'est que nous devons par la réflexion par sa transcendance remonter vers dieu en allant des phénomènes et en poussant la pensée mais il faut pas faire des raisonnements illogiques et les raisonnements logiques on les connaît tous ceux qui veulent s'appuyer sur un phénomène pour prouver dieu parce que ce n'est pas une preuve quand on prend un phénomène et la sa preuve tu peux en fait la preuve uniquement du phénomène et sa causalité interne alors quand on est arrivé au 20e siècle c'est carl popper parce que ces questions ils sont restés ils sont toujours vivants jusqu'à aujourd'hui notamment dans le domaine chez les musulmans chez chez tout le monde les dans le domaine occident dans le monde occidental la chose c'est affaire et on a commencé à surtout après le après le le fameux le fameux procès de dayton en 1925 quand un grand un grand prêtre protestant s'est opposé à la 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 théorie de darwin il y avait un procès célèbre et les avocats les avaient bien avaient bien un traité le ce grand prêtre qui est très connu et finalement le tribunal a donné raison aux sciences et là donc débouté le le prêtre qui est mort quinze jours après donc dans le monde occidental ces choses-là se tassent mais dans le monde musulman on a toujours ce cette confusion parce que les gens d'abord ils sont illettrés ils sont ils ne comprennent pas et puis ils ils écoutent disons béatement tout discours venant de quelqu'un qui qui parle au nom de dieu mais alors le pauper il a écrit un livre très fameux la logique de la découverte scientifique c'est un livre écrit en 1933 et n'a été traduit en français en 68 69 moi je l'ai lu à cette époque là et la logique de la logique de de pauper il dit il y a des discours il ya un discours scientifique il ya un discours un discours idéologique dogmatique théologique comme vous voulez dans le discours scientifique c'est la science qui maîtrise c'est la science et la logique derrière cette science qui le soutient il ya une philosophie très forte qui soutient le discours il ya la preuve vous pouvez pas parler d'un phénomène sans en apporter la preuve et un phénomène pour qu'il soit il faut qu'il soit descriptif visible et sens le phénomène il n'est pas vous pouvez pas avoir une vision et raconter un phénomène dans le phénomène il faut qu'il soit repérable etc et mesurable donc dans le phénomène donc la preuve en science c'est le phénomène et son explication mais dans le domaine idéologique dans le domaine dogmatique il n'y a pas de il n'y a pas de phénomène il y à la fois alors vous avez la foi ou vous l'avez pas alors si vous avez la foi vous pouvez croire en tout donc le discours scientifique il peut être falsifié en utilisant le terme de popper il peut être falsifié par un autre une autre expérience c'est très important donc c'est pour cela que les théories changent chaque théorie qui explique un phénomène et puis ensuite cette théorie se trouve dans l'impossibilité d'expliquer de nouvelles données donc on abandonne cette théorie on apporte une autre théorie c'est ça le c'est ça le le popper le popper c'est que on doit falsifier n'importe quel discours scientifique est falsifié même s'il n'est pas falsifié aujourd'hui il va être falsifié demain tandis que dans le discours dogmatique c'est un discours qui n'est pas falsifié tu l'admets on peut pas lui appliquer une preuve on peut pas aller faire une expérience et apporter une preuve voilà et puis il y a le troisième domaine c'est le le troisième c'est le le discours des théologiens d'aujourd'hui etc qui se qui ne sont pas soutenus ni par une philosophie ni par par la foi il combine il combine des choses et on peut classer tous les discours théologiques que nous écoutons et on peut les classer dans ce que ce que j'appelle les discours esthétiques voilà parce que quand vous faites un discours esthétique il n'a pas besoin de philosophie le discours esthétique c'est quelqu'un qui aime quelque chose qui a la foi dans cette chose et qui veut traduire ce plaisir aux autres alors il a le droit de prendre des arguments de la science des arguments de tout le monde de toutes les sciences des bonnes expressions et de faire valider sa marchandise ce qui fait ce discours là c'est des discours d'avocat comme on appelle ça vous savez un avocat il défend quelque chose il défend même des causes injustes mais il faut qu'il fasse parce qu'il est payé pour ça et quelqu'un actuellement les théologiens que nous avons et tous ceux qui discutent à propos et qui écrivent à propos des théologiens c'est des gens qui font des exercices d'esthétisme l'esthétique ça veut dire pas beau l'esthétique ça veut pas dire joli l'esthétique la esthétique ça veut dire les ressentiments que nous avons au fond de nous-mêmes quand on voyait une chose elle peut être sublime et va nous sublimer il peut être bon et on va dire bon mais elle peut être mauvaise ou désagréable etc. donc l'esthétique ne veut pas dire parce que chez les musulmans on a traduit le mot esthétique par jamalia qui veut dire la beauté mais en fait l'esthétique le sens de Kant et le sens de Hegel c'est un peu différent c'est plutôt le ressentiment que nous avons vis-à-vis d'un objet d'une scène donc c'est des goûts donc actuellement la théologie et les discours théologiques relèvent des goûts et chacun est libre d'avoir son goût et de faire la prêche à son goût c'est ça mon intervention principale aujourd'hui parce que j'ai lu dans la radio il y avait il manquait un arrière-plan philosophique donc il faut dire que l'expérience de razali c'est pas un philosophe c'est quelqu'un qui a appris la causalité aristoténienne la causalité aristoténienne elle est composée de quatre éléments les sens la matière et puis le le comment on appelle ça les modalités de de la chose la causalité de la chose et la finalité de la chose c'est à dire pour reprendre l'exemple de aristote lui-même nous nous voulons créer une statue donc est-ce qu'on va là la carrière en marbre ou en enfer donc c'est le matériel ensuite les modalités ce qui va être grande petite large etc et ensuite la causalité la causalité c'est le ciseau le ciseau du sculpteur et la finalité c'est la mettre dans un temple pour être ça c'est la causalité et al-Ghazali a étudié seulement cette causalité il n'a pas étudié toute la philosophie d'aristote et grâce à cette philosophie il a voulu il a voulu critiquer en fait les moutak al-limin c'est à dire al-mu'atazila et donc sa critique a été reprise donc recritiquée par ibn Rushd c'est l'incohérence de l'incohérence et il a donné les raisons mais al-Ghazali a eu pendant ces dernières années les cinq ou les six dernières années il a eu le mutisme il a été complètement on ne sait pas pourquoi mais il était le premier quand même à dire que autant qu'on peut donner des preuves pour justifier l'existence de Dieu autant qu'on peut donner les mêmes preuves pour la négation de l'existence de Dieu et négation de Dieu et existence de Dieu c'est ce que Kant appelle les illusions de la raison lui il les a classées dans les illusions de la raison donc quand on prend les discours qui font la propagande pour une secte ou une religion ça devient des illusions de la raison on donne des raisons un peu sans contenu donc l'essentiel c'est de diviser le domaine de l'esthétique le domaine de la moralité le domaine de la science tous mes actes ils s'intègrent dans une moralité tout ce que je dois connaître s'intègre dans la science la raison pure et tout ce que j'aime mon goût il ne m'intéresse qu'à moi-même et je n'ai pas besoin d'aller le faire imposer à l'autre voilà mais donc dans le domaine de la science nous avons c'est la science c'est la logique c'est la raison qui prime dans le domaine du choix moral de la religion c'est la foi qui est et on ne peut pas mélanger ce sont deux domaines diamétralement opposés et il ne faut pas on mélange les deux discours on mélange on en met les pinceaux et on commence quelquefois à dire des choses illogiques voilà ce que j'ai à dire pour la radio I j'espère que ma contribution permettra d'élargir le débat et que Popper c'est très important à lire sa façon d'approcher la problématique au 20ème siècle est très importante parce que lui aussi il a critiqué même le néo-darwinisme il y a des limites dans la science c'est ça le plus important la science a des limites elle explique le domaine qu'elle connaît mais le domaine qu'elle ne connaît pas elle reste inconnue et justement comme l'a dit Ibn Rushd il a dit que les corps disparaissent les âmes disparaissent mais les principes que nous générons les principes comme par exemple le diamètre par 3 à 14 le pi quand vous faites H2 plus H2 plus 1 demi O2 égale de l'eau etc tous ces principes que nous découvrons ça c'est la logique 2 fois 2 égale 4 les trucs tout ça ça c'est des choses qui ne meurent pas ils restent après nous c'est ça le plus important donc les hommes si on ramasse tous les hommes on cumule on accumule toute la pensée humaine même si nous sommes nous ne représentons que 40 à 50 ans d'activité chacun mais puis ensemble l'humanité a acquis un rôle d'ailleurs sur la terre qui est très important on a modifié la terre on est en train de la modifier dans le mauvais sens on est menacé même de disparition on est en train de nous ruiner de ruiner c'est à dire mais il faut que le savoir et c'est ça le plus important le savoir le savoir doit être mis au service de de l'humanité entière et le comportement moral le comportement ce n'est pas parce que vous êtes religieux que vous avez un comportement moral le comportement moral il transcende c'est c'est Jacques Rousseau qui a à l'origine de cette idée il faut que l'homme combatte sa propre animalité et il faut que à chaque fois que vous agissez ou que vous faites quelque chose et vous pensez à l'homme en tant que vous-même une extension de vous-même c'est à ce moment-là que l'humanité va avoir cette cette comment on appelle ça cette puissance et il faut que les hommes on va devenir dans un discours religieux ici il faut se sauver la terre et pas se sauver les âmes il faut sauver la terre voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui et je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi c'est Mansoor c'est l'achat c'est l'hernan c'est l'ourbi c'est l'achat 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 c'est l'achat